Pour CPAS et autres, c'est la première fois que je vais être amenée à travailler dans le cadre d'une recherche. Mais donc, ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Je me rassure moi-même en le faisant comme ça. Et donc, travailleuse, je me considère toujours comme assistante sociale, même si je suis prof maintenant depuis 10 ans. Et j'ai travaillé pendant plus de 10 ans avec des personnes, entre autres avec des personnes sans abri. Je pense que c'est pour ça que Zadnil avait fait appel à moi dans ce cadre aussi de modulo. Voilà, voir comment on peut raccrocher ça à de la pratique de terrain, en tout cas. Alors, on avait envie de vous rencontrer avant que le projet commence avec l'installation des personnes dans les modules. parce que ça nous semble important, puisque la manière dont on a proposé de concevoir la recherche, c'est vraiment de travailler avec les acteurs de terrain dont vous faites partie, et avec les bénéficiaires, les sans-abri. Et donc, avant vraiment de lancer cette recherche, ça nous semblait important de vous connaître un petit peu mieux, et de connaître surtout la manière dont vous-même vous concevez le travail que vous faites, l'organisation dans laquelle vous êtes, les postes que vous avez ici, et la manière dont, à partir de votre insertion professionnelle, vous concevez le projet, etc. Et donc, j'avais demandé de pouvoir faire cette réunion, en ayant en tête qu'on disposait de deux heures pour discuter, c'est large, à mon avis ce sera trop, mais si pour vous c'est beaucoup trop, et si vous n'avez pas ce temps-là, il vaut mieux nous le dire maintenant, pour qu'on sache comment organiser les choses. À mon avis, on aura fini avant deux heures, mais est-ce que c'est un impératif pour vous de finir, je ne sais pas, 14h, 14h30, ou bien on peut être un peu tranquille là-dessus ? On est jusqu'à 15h30, c'est ce qu'on avait prévu. Ok, ça va. Parce que mon collègue doit partir. Ok, très bien. Mais donc, on y va. Et donc, pour nous, en préparant cette rencontre, on s'était dit que même si toutes les deux, on a soit une connaissance approfondie pour Sandrine, soit une série de notions et de lectures, depuis que j'ai rencontré Vincent pour moi, on avait envie de vous demander ce que c'était pour vous une AIS, et comment est-ce que vous présentez le travail d'une AIS, ce qu'elle défend, ses ancrages, etc. On peut tous en attendre. Voilà, c'est Vincent, explique. C'est quoi une AIS ? Voilà, parce que moi, ça ne fait pas longtemps, mais je suis ici à l'AIS, ça fait 7-8 mois maintenant. Oui. Et mon collègue aussi. Je peux juste vous redemander vos prénoms. Donc, il y a Vincent, Vincent, Abdelay, Pardon ? Abdelay. Ok. Et Arvine. Ok. Merci. Juste pour contextualiser, les personnes qui sont ici, ce sont les personnes qui travaillent majoritairement avec les locataires. Donc, qui sont dans la gestion locative ou assistante sociale. Il y a évidemment d'autres personnes qui travaillent à l'AIS qu'on n'a pas conviées. Peut-être qu'il faudrait, ça vous nous lirait, qui sont le service technique et qui sont la comptabilité. Voilà. Et qui ont des contacts beaucoup moins directs avec le public. Mais bon, qui sont nécessaires dans le cadre du travail d'une AIS. Du coup, j'en viens essayer de définir le travail d'une AIS. C'est une agence, le nom le dit bien, c'est une agence immobilière sociale. Donc, il y a la partie agence immobilière. Donc, on fait du travail immobilier. Donc, on essaie de fournir des services à des propriétaires pour qu'ils confient leur logement à notre agence pour socialiser une partie du parc privé et le rendre accessible à un ensemble de public qui a de faibles revenus. Donc, une partie du travail, c'est ça. C'est d'essayer de travailler avec ses propriétaires en leur fournissant des services qui sont majoritairement une garantie de loyer et une gestion du bien. Voilà. En contrepartie, ils doivent accepter d'avoir un revenu qui est barémisé, un loyer qui est barémisé et qui est donc inférieur généralement au cours du marché. Donc, on leur demande une participation à cette réduction de loyer. Et puis, de l'autre côté, on a les locataires et candidats locataires. Candidats locataires, c'est quand ils ne sont pas encore locataires. Et puis, locataires, c'est leur fournir des appartements qui répondent aux normes du code du logement et aux normes qui sont définies dans notre réalité, qui sont un peu plus précises, je vais dire, que celles qui sont dans le code du logement. Et puis ensuite, c'est un travail essentiellement de bailleur vis-à-vis de son locataire. On va faire de la gestion locative. On va aussi intégrer une dimension sociale au travail d'où la présence de notre nouvelle assistante sociale. Enfin, qui n'est plus si nouvelle que ça. Et la spécificité de notre AIS, c'est qu'on travaille essentiellement avec du réseau. Donc, on ne travaille pas uniquement en interne. Il y a des équipes d'AIS, des équipes d'accompagnateurs sociaux beaucoup plus développées que chez nous. Et donc, voilà. Et alors, à côté de ça, il y a le volet technique. L'entretien des logements. Et quelles sont un petit peu les valeurs que vous défendez, qui vous semblent essentielles dans le cadre de l'AIPA ? Pas vous, personnellement, mais comment est-ce qu'on pouvait présenter un petit peu les valeurs qui sont... Tu disais, on travaille en réseau, on a une finalité sociale. Qu'est-ce que vous essayez de défendre ? Comment vous pouvez en rendre compte ? C'est le droit au logement. Je dirais que c'est la première raison pour laquelle on est là. La dignité aussi humaine. Le fait de vivre dans un logement salubre. Et pour tout le monde ? Le maintien dans le logement aussi, parce qu'on essaye de tout faire pour que la personne fasse le nécessaire aussi pour l'occupation du logement, que ça se passe bien. Occuper un bon père des familles, qu'il y a des retards des loyers, par exemple. Voir ce qui se passe, pourquoi est-ce que la personne ne paye pas, et éviter ce qui peut se passer dans les privés ? Le propriétaire ne va jamais, ou presque jamais, voir ce qui se passe avec le locataire. Nous, on cherche à comprendre et essayer de trouver des solutions, des arrangements avec les locataires de l'AIS. D'accord. Donc, les logements restent des logements privés ? Vous êtes l'interface, finalement, entre le locataire et le propriétaire ? Le sous-locataire, oui. Le sous-locataire, c'est ça ? Le contrat est fait avec vous, pas avec le locataire. Le locataire, et après, on sous-loue les logements. Mais nous, on est le locataire principal. OK. Alors, quand on dit privé, oui, quand le propriétaire est privé, ce qui est la majorité du cas, lorsque c'est un CPS ou une commune, ça reste du logement public, mais on devient l'intermédiaire, du coup, pour ces acteurs-là. Et voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire de l'autre. Je dirais qu'il y a aussi une différenciation, aussi en fonction du public, au niveau, quand vous parlez de valeur, etc. Je dirais qu'il y a l'aspect, le droit au logement, et aussi, mon collègue l'a dit, un logement qui soit adapté, et aussi, il y a une forme de socialisation du marché, parce que les loyers sont en hausse dans toutes les grandes villes, Bruxelles y compris. Et donc, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de personnes qui, de par leur situation de revenu, n'arrivent plus à accéder au logement et sont obligées de partir... Sortir de Bruxelles. Sortir de Bruxelles ou habiter dans les quartiers les plus pauvres de Bruxelles. Quels sont les critères pour pouvoir demander à être locataire via l'AIS ? C'est les mêmes que celui du... Les mêmes que le jugement social. C'est les mêmes. Donc, c'est des conditions de composition de ménage, de revenu, et de... D'accès à des séjours. D'accès à des séjours. Oui. Et vous disiez que vous aviez une spécificité, c'était de travailler en réseau. Vous pouvez nous expliquer un petit peu parce que, par rapport à d'autres AIS qui travaillaient moins en réseau... Je dirais que, c'est ce que je disais avec les différents publics, il y a des publics qui ont essentiellement besoin d'un toit qui soit socialisé parce qu'ils ont des problèmes de revenu. Mais en dehors de ça, ils n'ont pas forcément besoin d'un accompagnement social ou médical ou, voilà, important. Essentiellement, et c'est là qu'on joue notre rôle avec d'autres acteurs comme les CPRS, etc. Après, il y a d'autres publics qui ont aussi, en dehors de ça, d'autres difficultés. Ça peut être de l'âme sur-endettement, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des problèmes familiaux, enfin, voilà, il peut y avoir beaucoup de problèmes différents. et c'est là qu'on essaye de... On est conscient de notre limite en matière de ressources qu'on peut apporter par rapport à ces personnes-là. Et à ce moment-là, on va travailler en réseau, notamment pour les aider. L'exemple de Modulo ou du partenariat avec Diogène, c'en est un, c'est-à-dire que, une des particularités, c'est qu'il cumule un certain nombre de problématiques. Le premier, c'est déjà celui d'être en rue. Ça veut dire qu'aussi pour les personnes qui sont en rue, ce sont des personnes qui sont particulièrement vulnérables et qui, de part, déjà, notre manière de fonctionner en termes de conditions d'inscription, etc., ont très peu accès au logement aillé sur le logement social. Le logement social, je pense qu'il faut même pas accéder. Ou alors, ça se fait via des dérogations ou des choses comme ça. Et donc, chez nous, c'est un peu la même chose. Donc, on va travailler pour permettre l'accès à ce public qui est le plus désaffilé, je ne sais pas comment on doit dire, à l'accès au logement. Et alors aussi, ensuite, une fois qu'ils sont en logement, surtout si c'est des personnes qui n'ont pas eu de logement depuis très longtemps ou qui sont dans des processus de logement de transit sans accueil à répétition, c'est comment s'approprier un lieu de vie. Et là, nous, on n'a pas les... 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 les moyens humains humains. Est-ce que ce réseau, alors, est-ce que je comprends bien, c'est l'idée de, finalement, de pallier les... les éléments qui... de vie concrète, de réalité, de terrain qui font que, ben, ce travail plus social que vous voulez mettre en place, vous... vous y êtes freiné, vous n'avez pas la possibilité d'aller plus loin et donc, vous dites, plutôt que de garder le frein, on va essayer de trouver dehors des soutiens ? Oui et non, c'est l'un et l'autre. Dans certains cas, c'est dans ce sens-là. Donc, nous, on va aller vers le réseau pour aller chercher du soutien, etc. Et dans beaucoup d'autres cas, c'est l'inverse. C'est le réseau qui a un problème de logement pour son public, qui a ce genre de difficulté-là, qui n'arrive pas à trouver d'accord avec le privé, souvent essentiellement pour des questions de discrimination, mais aussi simplement de discrimination au loyer, parce que si les loyers sont chers, les gens qui sont au CPS ont, par exemple, très difficile à pouvoir se loger et donc vont venir chercher chez nous ceux qui n'ont pas dans leur propre institution, à savoir le logement. Donc, ça peut être aussi dans ce sens-là. C'est dans une espèce d'échange où vous devons procéder à ce moment-là. Vous dites, voilà, nous, on continue à accompagner cette personne. Est-ce que vous pouvez lui trouver un logement et puis on continue à les accompagner ? C'est dans cette idée-là ? Oui, c'est dans cette idée-là. Donc, il peut y avoir, enfin, il peut continuer à y avoir un suivi, évidemment. En général, ça continue. Après l'entrée dans le logement. Vous êtes l'étape logement, mais le reste de ce qu'il y a en place continue. C'est fait par le service. Et est-ce que vous avez l'impression d'être régulièrement, souvent, confronté à cette réalité du terrain qui est telle que vous ne pouvez pas mettre en place autant de choses que ce que vous voudriez ou pas du tout ? Ça dépend, ce qu'on entend par autant de choses. Mais si c'est ce qu'il y a un manque de logement en créneau à Bruxelles, oui, on n'arrive pas à répondre à la demande tous les jours. On refuse beaucoup plus de gens qui viennent demander que l'inverse. Je veux dire, donc, je pense que oui. Parce qu'on allait, si on accepte toutes les personnes qui viennent, ça va se passer comme au logement social. Ça ne sera pas... C'est vraiment des listes d'attente de 80 000, je ne sais pas combien de personnes qui seront attendées au logement social et des années 5, 10 ans parfois et même plus. Voilà, on évite ça, on essaye d'éviter mais alors, à ce moment-là, il faut aussi clôturer, fermer cette liste d'attente pour éviter de longues délais. Il y a combien de personnes qui sont locataires maintenant, via votre... Locataires. Enfin, sous-locataires, du coup. Qui ont été plus de... Ceux qui sont maintenant... Autant que de logements, on a plus de 200 locataires. Après, j'ai plus les... Bon, c'est dans le rapport d'activité, je crois, on le transmette. On a plus ou moins 500 personnes qui sont concernées. Plus les candidats locataires dont je n'ai pas envie de donner les chiffres parce qu'on est en plein processus de renouvellement, etc. Mais donc, on a, au niveau des candidatures, une politique de ne pas inscrire à l'infini pour éviter justement des phénomènes où les gens s'inscrivent, leur situation change, et au moment où on leur propose un logement social, c'est 10 ans après. c'est en récédé. Vraiment comme le logement social. Et donc, pour le moment, vous êtes en période d'acceptation de nouvelles candidatures ou pas ? On est dans une suspension, un renouvellement des candidatures en cours. aussi comme dans le logement social. Les personnes doivent redire leur volonté, voir l'état actuel. Et ça, c'est par exemple un effet sur les publics les plus défavorisés ou qui ont des problèmes administratifs. que c'est ces personnes-là qui sont le plus vite radis. Parce que, par exemple, des locataires qui sont en errance, comme ça, on leur envoie l'adresse, l'adresse a changé, ils ne savent pas recourir en retard. Nous, on est obligés d'avoir une politique équitable. Donc, ça veut dire que si on a dépassé tel délai, automatiquement, on ne doit pas, même si on le voudrait, on ne peut pas tenir en compte la spécificité de la situation. Mais si c'est nécessaire, on prend contact par téléphone aussi. Si on a des doutes que les convocations ne sont pas. D'accord. On fait tout. Oui, on fait tout. Oui, c'est ça, pour éviter ça, on essaie aussi d'appeler. Parfois, les téléphones ont changé aussi, ils ne répondent plus. Voilà, ce n'est pas évident. AIS de Saint-Gilles, ça veut dire que tout le parc locatif est sur Saint-Gilles ou ce n'est pas spécialement lié à la commune ? Pas lié à la commune, c'est autre chose. Maintenant, on n'est plus lié véritablement à la commune, mais historiquement, oui. Et donc, on est un dispositif régional, donc c'est la région, c'est le capital qui nous subsidie. On peut prendre des logements partout. Notre politique, c'est de travailler et au départ, c'est exclusivement sur Saint-Gilles, on s'est élargi sur les communes avoisinantes. donc on ne fait pas toute la région brousséloise, Saint-Gilles. Et voilà, on est très lié au CPS de Saint-Gilles. Et si vous deviez définir votre public, c'est qui votre public ? Effectif. C'est un peu tout le monde, mais les personnes qui ne dépassent pas du plafond, les conditions, comment avaient été expliquées au titre de ces jours, revenus, mais c'est n'importe qui, même des gens dehors de Bruxelles Capital aussi. en tant que... Si on doit faire des catégories, on a les personnes qui sont sur les mêmes types de profils qu'on va retrouver sur les personnes qui sont inscrites dans les logements sociaux. Charges, CPS, par exemple. Ou chômage. La majorité, c'est des... 50% c'est des gens qui sont en CPS. 50%. 50%. Le reste, un tiers, un tiers. Après, on a chômage, travail, habituel, handicap. Personnes âgées ? Non. Il y a un peu de deux femmes seules. Dans les publics, je vais dire qu'on a plus spécifiques. Ça dépend des projets qu'on met en place, notamment au terme de partenariat. Donc, le CPS de Saint-Gilles, on a un partenariat avec le CPS de Saint-Gilles qui était... et qui est toujours très... sensibilisé à la question du sans-abris, notamment à cause de la guerre de Mubi qui est sur son territoire. Et donc, on a des projets de transit pour des personnes justement qui sont soit très mal logées ou sans-abri. On l'a... Avec des profils qui peuvent être différents entre Housing First et des gens qui sont juste mal logés mais qui sont quand même dans cette situation-là. On a des projets spécifiques avec des femmes seules à la maison de la parentale et plus récemment avec des personnes âgées puisque nous avons c'est un autre projet de logement intergénérationnel. Et nous, nous nous occupons uniquement des personnes âgées. dans ce partenariat... Là, c'est un partenariat avec aussi l'AIDS étudiante et un toit d'osage qui travaille sur ces questions-là. Un toit d'osage. D'accord. Je sais qu'on enregistre mais j'aime quand même bien. J'ai plus confiance. Si j'avais un peu. Ok. Par rapport à l'AIDS, ça me paraît tout à fait. Je pense que c'est très bien. Ok. Et alors, Modulo, ça vient... Donc, moi, je sais déjà certaines choses. J'en ai parlé à Sandrine. mais est-ce que vous pouvez peut-être nous refaire la généalogie de Modulo ? D'où ça vient ? Comment vous êtes entrés dans ce projet ? Et... Partons. Partons. C'est tout le monde qui le connaît. D'accord. Cette généalogie. C'est partie de deux choses. D'un appel à projet qu'on a reçu par la ministre du logement de l'époque. Toutes les AIDs sont reçues, les AIP, enfin, voilà. Tous ceux qui étaient éligibles à ce projet. Et donc... La ministre du logement, c'est ça ? Oui. C'est lui, vraiment. Qui avait lancé cet appel à projet. L'année précédente, ils avaient lancé un autre appel à projet auquel nous aussi on avait répondu sur les États-Unis d'au-dessus des commerces, mais ça fait totalement, totalement différemment en termes utiles d'acteurs. Mais du coup, ça nous avait quand même ouvert les acteurs au niveau des propriétaires, etc., sur les appels à projet. Voilà. Et donc, quand ce nouvel appel à projet, j'ai eu des contacts avec des propriétaires, avec du EGN avec lesquels on était déjà en contact, des architectes, etc. Et donc, un peu, avec la droite à gauche, on en a discuté. Et donc, ça s'est fait un peu de manière informelle. Il y a un propriétaire qui dit « Ah oui, j'ai un nouvel appel à projet. Je suis d'accord de rentrer un truc, c'est qu'il faut signer pour un terrain, on peut essayer. » Et puis après, avec les autres, on a dit « Tiens, ta Diogène est venue. Tiens, est-ce que tu n'as pas quelque chose ? Il y a un terrain ? Trois, machin, on ne sait jamais. » J'ai dit « Oui, tiens, j'ai entendu parler. » Et donc, finalement, très peu de temps avant les délais, on a rencontré aussi des groupes d'architectes qui s'intéressaient à cette question-là. Et on a dit « Bah, on va se lancer. On s'est mis un peu en dernière minute, on va remplir le truc. Chacun a fait une partie. On s'est téléphoné, on a fait, on a rentré le projet et on s'est dit « Bon, c'est à priori pour nous, on avait l'impression que c'était un projet qui était plutôt fait pour que des personnes qui avaient déjà travaillé dessus depuis longtemps y répondent. Je pense à le bilot ou bien un fermé de rue. Et finalement, on se lance, on verra bien, on a un terrain. Ça, c'est de la peine de ne pas le faire. Et donc, le projet, lui-même, c'était essayer de faire habiter, soit lever des gens dans des entrepôts abandonnés ou... Oui, au départ, on avait un entrepôt abandonné comme terrain. D'accord. Voilà. Et donc, on a lancé le projet sur ce terrain-là au départ. D'accord. Mais après, le temps que le processus se fasse de réponse, etc., le terrain n'était plus si sûr parce qu'il y avait un permis obtenu. enfin, il y avait des discussions avec les nouvelles discussions avec les propriétaires. Et donc, on s'est dit, est-ce que c'est un peu bancal juridiquement ? Et entre-temps, il y avait déjà d'autres discussions avec un autre. Un autre qui ? Voilà. Un autre propriétaire. Et donc, on s'est dit, finalement, on a eu le choix entre les deux options et on a dit, on va faire le choix de changer et d'aller vers le terrain. On trouvait aussi que le terrain est plus vert, plus agréable pour y vivre qu'un entrepôt désaffecté au bord du canal. C'était un peu quand même comme lieu. même si l'intérieur des logements allait chouette pour l'aménagement extérieur. C'était top, top. Et ce qui était dans l'appel à projet au départ, c'était, il fallait que ce soit soit un terrain, soit un... C'était très déterminé. C'était très, très cadencé. Donc, c'était disposer d'un terrain ou d'un bâtiment abandonné pour y placer de l'habitat innovant, léger, modulaire qui peut être déplacé. Donc, tout ça était déjà dans le cahier des charges. Tout ça était déjà dans le cahier des charges pour relonger des personnes sans abri. Pour une durée déterminée. Pour une durée déterminée. La durée était prévue déjà aussi dans... La durée, non, elle n'était pas prévue. On devait nous-mêmes mettre un timing. Donc, il n'y avait pas énormément de possibilités en tout cas d'apporter des points de vue personnels soit de l'IA soit... Non, on était plutôt les acteurs d'un projet qui était pensé par des politiques. Enfin, je veux dire, voilà. Et je pense à certains mondes associatifs qui étaient venus voir la politique sur ces questions-là dont, je pense, on est les seuls dont on ne faisait pas partie de l'Etat. En fait, on en avait entendu parler mais voilà. Et ce qui était assez paradoxal, c'est qu'on était assez critique sur ce type de logement et surtout sur le caractère temporaire du projet. déjà dans la réponse que vous avez faite ou bien ça, vous ne l'avez pas dit ? Dans la réponse, dans l'appel... Non, dans la réponse, dans l'appel, on n'a pas... Ok, d'accord. Mais il savait que vous étiez critique de ce genre. Il vous connaissait et il savait que vous étiez critique ou bien... Alors, je pense que Diogène, peut-être, il faut quand même poser la question puisque nous sommes plus actifs, en fait, sur sa question-là de relogement des sans-abri, etc. que nous, nous, on était juste, je pense, inconnus. On était un liesse parmi d'autres qui développait son parc et qui faisait son travail et puis voilà. C'est tout. Et donc, les vraies questions qui se sont posées d'un point de vue critique et d'un point de vue faisabilité sont venues après. Ils sont venues au moment où on a reçu la réponse de oui, vous êtes retenu, félicitations. Et voilà, avec la presse qui m'appelait ah, félicitations. Voilà. Et donc là, on se dit, oui. Et là, on a reçu, on a ressenti un certain malaise. En tout cas, je parle pour moi, je ne vais pas parler pour les deux autres partenaires. Mais en tout cas, notamment quand il y a eu cette question de presse parce que j'ai dit qu'est-ce que je vais raconter ? Moi, je ne suis même pas sûr de faire ce projet. On en est qu'au balbutiement. On était encore sur quel terrain on va choisir. Donc, on ne savait même pas dire que c'était Molle-Bé ou U. Donc, on était un peu un peu mal à l'aise par rapport à ça. Et à ce moment-là, juste, l'équipe était déjà prévenue alors ? Parce que tu disais c'est plutôt moi qui... Oui, mais de manière très informée. D'accord. L'équipe était prévenue, mais de manière très simple. Oui, il y a un projet comme un autre. Mais pas dans les détails. Pas dans les détails. Et vous étiez, vous aviez... Vous réagissiez comment par rapport à ce projet ? Vous vous positionnez ? Moi, j'étais plutôt pour parce que c'est pour une bonne chose. C'est pour aider, entre guillemets, les gens qui sont dans la rue de bénéficier d'un logement et de pouvoir s'en sortir aussi. Donc, moi, c'est plutôt comme ça que j'ai vu le projet directement. D'accord. Après, je ne sais pas comment ça va être dans la gestion, mais on verra bien ce que ça va donner. J'ai eu l'opportunité de voir les modules, des automodules à la Garde des Nords, où ils ont montré ce qu'ils ont donné comme logement. Mais je trouvais ça très sympa parce que ça ressemble vraiment à des maisons. À l'intérieur, on se sent comme si on était vraiment dans un appartement d'une chambre, deux chambres, trois chambres. Et alors qu'on va en somme à parler de ce projet, ça attirait toute mon attention. Je trouvais ça très sympa et cette opportunité vraiment de, même si ce n'est pas des logements étables, c'est quand même quelque chose de bien. C'était sympa les modules. Alors ici, j'ai pas encore eu l'opportunité de voir le projet sur place, l'endroit non plus, mais voilà, je trouvais vraiment génial. Je ne savais pas du tout qu'il y avait un projet qui était déjà en place. C'est le principe de celui qui est à la guerre du Nord ? C'est la même idée du projet ou de construire un projet ? C'est un tout petit peu différent dans le sens que c'est une école d'architecture qui a mis en place ce projet-là, donc on n'est pas du tout sur un volet, on n'est plus sur un volet d'études architecturales que sociales. Et en fait, tous ces projets sont d'abord, c'est pareil avec celui de Lido, c'est d'abord un projet de recherche à ce niveau-là. Et d'ailleurs, quand on parlait de Modulo, pour beaucoup de gens, c'était ça, une école d'architecture, etc., qui voulait faire ça, etc. Or ici, nous on a pris, ça c'était assez clair dès le départ par contre, on ne l'aurait pas fait sinon, on s'est dit, on travaille avec des professionnels du bâtiment. Dans le projet, c'est bien des personnes qui ont déjà conçu, qui ont testé, qui ont respecté toutes les normes, qu'il n'y a pas de dérogation à la législation en matière de la construction, etc. Donc du coup, nous c'était important parce qu'on s'est dit, si on a un terrain qui est déjà tout, on doit encore faire un processus de recherche pour la construction. Imaginons qu'on implique les habitants pour la construction, est-ce que vous trouvez que c'est mieux comme ça ou comme ça, ou comme ça. en fait, ce projet ne va jamais aboutir. À un moment, on va se retrouver bloqué par rapport à ça. Et on voulait quand même que si on lance cet appel à projet, il y a quand même une contrainte qui nous a été donnée, c'est que si le projet n'aboutit pas, les financements n'arrivent pas. Donc ça veut dire que tout est sur fond propre. Et là, honnêtement, en termes de faisabilité d'un point de vue financier, c'est quand même assez compliqué pour une ASBL telle que la nôtre. Donc, on avait besoin d'avoir suffisamment de certitudes que pour se dire à un moment donné, OK, les modules vont être là et il y a des personnes qui vont pouvoir s'intégrer dans ces logements. Voilà. Et en fait, est venue ensuite la question de la recherche plutôt sociale en se disant mais est-ce que c'est une solution qui est préconisée, qui est chouette, qui est en soi utiliser des bâtiments vides pour qu'ils ne restent pas vides, en gros, c'est bien, c'est là, mais est-ce que c'est vraiment pertinent de mettre ce type de projet en place parce qu'on se rend quand même compte que dans nos projets de transit, par ailleurs, au bout d'un an, dix-huit mois, qu'est-ce qu'on fait des personnes ? C'est la stabilité pour garder. Oui, c'est ça. Et beaucoup de gens ont les relochent-nous et donc on se rend bien compte qu'il n'y a pas de solution derrière. Mais c'était un peu ce que je relevais, vous dites dès le départ, dès finalement que ce projet a été accepté, on était quand même, enfin vous étiez en tout cas assez critique et puis on entend la position de l'équipe qui est plutôt, enfin j'entends plutôt une espèce d'emballement, c'est super, ça va être chouette, ça répond à des besoins, enfin, qu'est-ce qu'il y a comme gap finalement entre eux ? Oui, on va effectivement accompagner des personnes qui en ont sans doute le plus besoin et puis c'est quoi ? C'est au niveau philosophique, au niveau de la durée ? À quel niveau en fait vous étiez plutôt ? Je pense que c'est... Je vais laisser parler. C'est vraiment la durée. La finance. Un peu d'autre. Moi, ce que je vois, c'est que je partage l'enthousiasme sinon je ne l'aurais pas fait dans le sens où d'un point de vue du terrain, c'est chouette. On a fait un projet qui est d'un point de vue tant de la construction que d'un point de vue social. On va reloger des personnes qui aujourd'hui sont à la rue. Donc, c'est très chouette. Et puis, d'un autre côté, mais là, c'est peut-être la casquette de, je ne sais pas, de responsable. Je dis oui, OK, mais après, qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a aussi le volet où il y a moins de vision, c'est le volet investissement. Ça, j'en avais parlé avec Daniel déjà. On dépense autant d'argent pour finalement un an. Et on fait d'autres projets par ailleurs où on dépense le même argent et c'est pour 20 ans. Oui, c'est ça. Et donc, là, je me pose la question de me dire, tiens, est-ce que c'est vraiment intéressant de le faire ? C'est comme on lance un projet de transit, on se dit, ah, c'est super, les gens vont rentrer, c'est chouette, on fait une éducation, tout le monde est content. Mais dans 18 mois, peut-être qu'on va avoir moins d'orthémisme. Si on revenait dans 18 mois, on va dire qu'il faut reloger les gens. On leur a plus de la même tête. Mais d'où l'importance du suivi social. Oui, c'est ça. Est-ce que les gens rentrent nos logements et effectivement, mais après, il faut ces suivis. Et nous, on a constaté avec des associations avec qui on travaille en réseau, ces associations qui font le suivi social pour après, ça se passe bien. Après, les locations à durée, de longue durée, ça se passe bien. Mais s'ils ne sont pas en suivi, quelqu'un derrière aussi pour aboutir à quelque chose de durable pour après, c'est sûr que voilà. On va se retrouver dans un an, 18 mois avec des gens qui doivent quitter ces modules. Ce n'est pas l'objectif final non plus, je pense, pour voir la IES. Mais il faut le suivi, l'accompagnement social. Effectivement, parce que nous, ici, on est dans la gestion locative, mais on compte sur la Diogène. pour un passage justement vers quelque chose de plus fixe. Parce que la Diogène, il travaille vraiment avec les personnes dans la rue, même, qui sont vraiment en amont de tout ça, des personnes qui n'ont même pas l'idée qu'ils pourraient un jour retrouver un appartement. C'est ça, mais ils vont continuer à être accompagnés lors de l'occupation des modules. Les modules. Oui, c'est ça. Là, il pourrait peut-être même... Diogène pourra peut-être même passer la main à d'autres types d'accompagnement un peu plus light ou un peu plus légère. On va voir. Ce sera en fonction des personnes qui y seront, je peux imaginer. Parce qu'en 18 mois, il y a moyen. Parfois, il y a beaucoup de choses. Mais c'est ça, le suivi. Oui, mais même 18 mois, s'il n'y a pas un suivi derrière, c'est sûr que 18 mois après, parce qu'on a des situations comme ça dans les logements des transites. Je pense que ce dont vous vous parlez, c'est plus... En tout cas, nous, on le voit plus après les 18 mois de transit. Oui, c'est ça. Là, on va commencer à prendre... Pendant les mois de transit, ça nous semble... Il y a des associations qui vont faire ça assez vite, au bout d'un mois, deux mois d'occupation. Et honnêtement, nous, on est moins satisfaits. Parce qu'on se retrouve quand il y a des difficultés très seuls par rapport à ces questions. et en gros, comment dire ça ? Mais là, c'est des rapports institutionnels. Si on nous dit ce qu'on cherche, c'est trouver un logement social, mais on ne va pas... Après, une fois, on s'arrête. Si c'est dit dès le départ, OK, alors on ne compte pas dessus, on sait qu'on est dans ça. Mais si on nous dit voilà, on va accompagner les gens, on va les suivre, on va vérifier que tout va bien, on va leur expliquer telle et telle chose pour qu'ils puissent s'approprier leur logement, on va faire de la recherche de logement par après, trouver des solutions. Si on en parle à l'avance et qu'on se met d'accord là-dessus, on attend évidemment du service d'accompagnement qui puisse faire ça, ce qui n'empêche pas à côté de ça d'avoir la mise en place d'un réseau. Mais c'est là où, à mon avis, il y aura quelque chose à travailler d'un point de vue recherche. C'est comment est-ce qu'on va mettre en place un réseau dans un lieu où on sait, si ça se trouve, la personne, quand elle va rechercher un appartement, imaginons, elle s'attaque super bien dans le quartier, hop, elle part à JET. Il faut tout reconstruire. Et là, le lien pour la reconstruction de tout ce réseau, ça va être, à mon avis, le service d'accompagnement. Parce que pour cette personne-là qui est en transit, potentiellement, nous, on est juste un acteur qui va rester là pendant un an. Après, est-ce que ce sera encore nous ? On ne sait pas. Oui, c'est ça. Et c'est pareil pour tout le réseau. Vous seriez partenaire sans doute privilégié parce qu'à un moment, il y a eu ce passage, mais même pas spécialement. Il est possible que ça reste nous puisqu'on va avoir des pistes de logements qui potentiellement, pour ce public, qui sont plus grandes que le marché privé. Mais ce n'est pas encore certain. Quand j'en parle avec Diogène, ce n'est pas du tout, même dans leur esprit, ce qu'ils me disent, c'est pas forcément vous. Peut-être qu'il faudrait penser plutôt à Hucle parce qu'ils sont à Hucle et que du coup, d'un point de vue social, c'est plus pertinent d'avoir un logement qui va rester dans cette zone-là parce qu'ils auront déjà travaillé tout un ensemble de choses au niveau du réseau-là. Or, nous, la majorité de nos logements ne se situent pas là-bas. Ils se situent plutôt ici. Et pour revenir à ce que je voulais dire sur l'autre question qui était pourquoi il y a des différences, je pense que c'est d'un point de vue philosophique. Enfin, je veux dire, on est critique d'un point de vue... C'est pas le projet en soi qu'on critique, mais si on avait eu le choix... Vous parliez de schéma cadenassé. Est-ce que si on avait eu le choix libre de choisir tout type de projet, est-ce qu'on aurait choisi ça ? — Sans doute, non. — Sans doute, non. Peut-être que nous, on est plutôt partisans du droit au logement et pour les plus longues durées possibles. Quand on négocie avec les propriétaires, on dit plutôt 20 que 3 ans. — Oui, c'est ça. Et donc, ce qui vous ennuie philosophiquement, ce serait quoi ? Le côté temporaire, modulaire ? Le fait que c'est pas du logement en dur, je sais pas si c'est un souci ou pas spécialement ? — C'est plutôt le côté temporaire. — C'est plutôt le côté temporaire. — C'est plutôt le côté temporaire. — Parce que c'est le temporaire aussi qui fait le modulo. Parce que si c'était à longue durée, c'était le logement vraiment... des vrais logements, stable, voilà. — Et l'incertitude. Moi, c'est ça. — Oui, c'est ça. Le côté modulaire, s'il n'y avait pas d'incertitude, si je savais qu'au bout d'un an ou un an et demi, on va aller là, on a déjà le terrain, on a déjà les autorisations de la région, de la commune pour s'implanter là, c'est... Je tiens probablement pas le même... J'aurais probablement moins peur. Je dirais OK, on est là, on sait que c'est du transit, mais après, on a quelque chose, on peut reproduire le système là, où on a juste un système. On n'a pas encore de garanties sur la... Si on a ce terrain, on n'a pas encore de garanties sur toutes les autorisations. Tous ces délais pour avoir les autorisations pour avoir un terrain pour avoir les autorisations de bâtir, etc., ça prend des... un temps énorme. Or, ici, on travaille pour des questions d'urgence. Parce que si... Pour donner du sens à ce projet, c'est pour un public qui, aujourd'hui, en a besoin et qui... et qui doit rentrer dans le logement. Or, toute la réglementation fait qu'en fait, on est dans autre chose sur des investissements à long terme. Et c'est là où il y a un paradoxe aussi qui nous rend un peu plus critiques. Et vous, sur ces questions-là, tout ce qui vient d'être dit, qu'est-ce qui... Comment vous réagissez par rapport, justement, à cette tension qui était mise en avant ? À la fois, on a envie de ce projet et en même temps, on a des critiques. Moi, c'est plutôt justement ce qu'il a dit là. Au niveau de la gestion, ça peut aussi être compliqué pour nous. Si souvent, le public change, on ne sait plus à un moment sur quel pied danser. Mais tant qu'il y a un suivi, comme l'a dit ma collègue derrière, à priori, à mon avis, ça devrait y aller. Si le public change dans les modules, vous voulez dire ? Oui, parce que souvent, comme ça va être un transit, souvent, il y aura plusieurs personnes qui vont rentrer et sortir, et ainsi de suite. C'est justement pour gérer ce flux. Il faudrait qu'on change certaines façons de fonctionner à ce niveau-là, peut-être. J'aurais une question, justement, sur cette question de transit. Donc, l'idée n'est pas que la même personne arrive et parte un an et demi après. Non, l'idée, c'est qu'elle trouve. et en durée de combien de temps ? C'est 18 mois, en général. Oui, ça, c'est le projet total. Le projet, je crois. Ah, c'est pas pour personne. Parce qu'on faisait des conventions plus ou moins. Ça, tu parles d'un projet de transit où on a une convention beaucoup plus large. Ah, ici, les gens... Mais ici, le module, dans 18 mois, elle est démontée. Il n'est plus là. Ah, complètement. Voilà. Donc, il faut, entre-temps, que la personne trouve une solution. Il n'y aura pas... Je veux dire, le public ne va pas changer. Peut-être, oui. Peut-être, oui. Peut-être qu'ils vont trouver quelque chose en un mois, deux mois, plus ou qu'ils vont rester les 18 mois. Non, on ne sait pas. Mais ils pourraient rester les 18 mois, c'est ça ? Ils pourraient. En gros, ils n'ont pas une date d'échéance, une date de sortie. C'est maximum 18 mois. Sauf le démontage de modules, apparemment. C'est maximum 18 mois parce que c'est le temps de dénurer du module. Mais pour la personne aussi. Il peut rester 18 mois. Il faut partir avant. Mais s'il faut une solution plutôt... Il y aurait des entrées, des sorties... Mais si la personne trouve une instabilité, oui. Si ça ne se passe pas bien... Si la personne trouve un logement dans un mois, il part, il y a un autre qui vient. Ou si la personne n'occupe pas vraiment le logement, voilà, qu'elle n'est jamais là, un souci, des choses comme ça. Et là, ça fait partie de votre travail de vérifier que les personnes sont là ou bien... C'est quoi votre travail, finalement, au quotidien ? C'est plus la gestion immobilière, c'est-à-dire que si on a un appartement disponible, c'est de ce moment-là que mon bout le comment, c'est-à-dire faire des convocations pour nos candidats, si c'est une mutation, regarder la liste des mutations, et ainsi de suite. faire les propositions de ce logement en question, si la personne accepte de faire la papresse qu'il y a derrière avant qu'elle rentre dans le logement, faire en sorte que tout le nécessaire a été fait avant son entrée, c'est-à-dire la garantie locative, ainsi de suite. D'accord. Et si la personne rencontre des problèmes dans le logement, nous appelez, nous gérons, une équipe qui est derrière. Nous, on va pas les contrôler, les gens. En gros, admettons qu'elle a un petit souci de chauffage ou autre, elle nous le communique et nous, on appelle les services ou les sociétés qui viennent pour intervenir. D'accord. Donc, quand vous dites le souci du flux, c'est parce qu'il y a des papiers à faire ? Non, on ne sait pas qu'ils rentrent s'ils doivent entrer jusqu'au bout des 18 mois ou partir en ce temps. D'accord. C'est plus ça. Oui. Normalement, on s'occupe de la gestion locative comme si on était le bailleur. Voilà. Et le suivi social, c'est des services à côté qui feront ces suivis si la personne n'occupe, n'occupe pas le logement. Ces modules-là sont situés quand même loin de la IES. Alors, pour nous, sauf si on va un jour par là et qu'on se rend compte qu'il y a un souci, sinon, normalement, c'est les services sociaux qui sont à côté, qui font le travail avec ces personnes qui vont nous informer et nous dire, par exemple, ça ne se passe pas bien, il faut arrêter la location, voilà, pour que nous, on puisse voir des préavis, des choses comme ça. Mais donc, votre travail ne va pas être terriblement différent d'accompagnement des personnes qui seront dans le modulo que les personnes qui seront dans les logements habituels, sauf cette durée maximale de la logement. Mais on a aussi l'habitude de travailler dans le transit avec les logements des transits, c'est ça, c'est la durée, c'est vraiment la durée maximale qui est posée. On va dire que c'est la même chose que ce que nous faisons déjà pour le logement des transits, parce qu'ailleurs, c'est aussi 18 mois de location, il y a des gens qui restent 18 mois qui partent avant, un mois, deux mois, trois mois après, on va dire que c'est plus ou moins la même chose qui change en soit les logements. Oui, c'est ça. et aussi les soucis qu'on pourrait éventuellement rencontrer dans ce type de logement classique. Je travaille dans un conteneur pendant six ans, ça s'est très bien passé. C'est vrai. Ce que j'ai vu comme modulo, effectivement, ces projets, c'est vraiment, voilà, c'est une maison. Une vraie, voilà, des toilettes, des choses comme ça, c'est différent, mais je pense que je pense que c'est la même chose ici. Ça sera bientôt prépare pour les liciter. C'est plus qu'elles ont un type de problème comment réagir par rapport à ça parce que c'est un logement classique. Vous les appelez les logements de transit? Vous les appelez comment, en fait? Non, mais... Transit, par le nom de la rue, en général. Oui, c'est ça. Et là, c'est où, en fait, avec le... Parvis Chanteclerc, c'est ça? Ici, Modulo? Oui. Parvis Chanteclerc. Je connais pourtant bien Hucle, mais Parvis Chanteclerc, je ne vois pas. Parce qu'à côté de la guerre de l'Uncubrique. Ah oui. Ouh, quelle bonne nouvelle. C'est pas loin d'ici. Quelle bonne nouvelle, j'habite à l'Uncubrique. C'est très pratique. Voilà. C'est ça. C'est pourquoi tu vous avais dit on n'ira pas tous les jours par là non plus. Je vous donnerai de nouvelles. Ok. Je sais, je vais quand même noter. C'est de repérer ça. C'est peut-être la publique beaucoup plus sensible que dans le logement qu'on a maintenant, le public. Non, mais c'était sans-savé aussi. On a pas mal de logements de transit au-delà de sans-savé. ou des logements classiques où il y a des anciens sans-savé qui sont... Ah oui. En soi, c'est le projet du module mais pour le reste de le public, on a déjà le parquet mouillard de l'AIS des logements des personnes qui viennent de la rue. C'est un public que vous connaissez ? Oui, quand même. Il y aura combien de logements en fait ou pour combien de personnes ce sera ? Trois. Trois personnes. Et c'est trois conteneurs en fait. Je ne sais pas si on peut les appeler des conteneurs. Non, ce n'est pas des conteneurs. C'est des conteneurs. C'est pas des conteneurs. C'est pas des conteneurs. Trois pavillons. C'est pas des pavillons. Ça, c'est un bon mot ça. C'est trois pavillons. Pour personnes isolées. Pour personnes isolées. Qui font 26 mètres carrés. C'est des hommes et des femmes. C'est des hommes et des femmes potentiellement, oui. j'ai pas encore les noms des gens donc je ne sais pas. Oui, c'est ça. Mais c'est pas un projet que pour des femmes ou que pour des hommes. Et donc, dans chaque pavillon, il y a un petit coin cuisine, un coin douche. une salle de bain et un espace de vie. Ok, je ne dirai plus jamais le mot banni de la pavillons. Non, parce qu'il y a des fenêtres, je pense, de la porte. Il y a des fenêtres. À l'intérieur, c'est comme si on est vraiment dans un studio. D'accord. Oui, c'est des constructions. C'est meublé. Et c'est meublé. On peut visiter, je crois. Oui, on attend la date de visite. Et demain, il y a une visite. Voilà, mais c'est ça, je viens de dire. J'aimerais bien visiter. Demain, il y a une visite. À 10 heures. Demain, 10 heures. Moi, j'aimerais bien. C'est quoi ? Visite de candidats. Ah oui. On rencontre les premiers candidats demain sur place. Je serais bienvenue, mais ce n'est pas du tout possible. Et donc, vous avez vous avez eu l'info disant c'est vous qui avez le projet. Il y a eu cette prise de temps en disant est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas, etc. Et finalement, qu'est-ce qui a décidé que vous avez continué et que vous avez dit OK, on le fait. Qui a décidé ça ? C'est vous ? C'est l'équipe ? C'est le CA ? Comment ça s'est passé ? Et quelle est finalement la position de l'AIS par rapport à ce choix-là ? Alors, qu'est-ce qui a décidé ? C'est un peu... Qui a décidé ? C'est le plus facile puisqu'en fait, nous sommes porteurs du projet et nous avons eu les financements. Donc au final, c'est nous qui avons passé des bons de commande, etc. Donc c'est nous qui avons décidé de... Nous, c'est le conseil d'administration. Nous, ça ne s'appelle pas l'institution. Sur base de discussions entre essentiellement un peu moi et l'équipe, mais aussi moi et certainement du conseil d'administration. À un moment, on a décidé de se lancer. Voilà. Qu'est-ce que je dirais d'autre ? Un des éléments qui a poussé à se lancer, c'est qu'il y avait quand même un certain nombre d'éléments qui donnaient lui, qui allaient vers le go. Donc en fait, on s'est dit, tiens, si on arrive... À un moment, on s'est posé la question de dire, si on arrive à obtenir l'autorisation de la commune et si on arrive à avoir une école, on le fait. Si on n'y arrive pas dans tel délai, on ne le fait pas. Une école, vous voulez dire... Pour faire une recherche. À un moment, c'est ça qu'on n'avait pas à un moment où on a eu le go de la commune. Et donc, comme c'est tous ces éléments en fait, à chaque fois, il y a eu des petits événements qui ont donné des feux verts, des choses qui se sont débloquées. On s'est dit, allons-y, on va tenter. Et puis, ça s'est fait un peu comme ça. Et puis après, on l'a lancé, une fois qu'on a commencé à signer les premiers bons de commande, c'était parti. On était un peu... j'ai de le faire. La voie a été tracée. Et alors, face à la presse, par exemple, comment est-ce que l'AIS présente ce projet ou présenterait si ça n'a pas eu lieu ? Qu'est-ce que... Alors, ça a été très peu. Donc la presse, c'était surtout... Ils ont fait un... C'était des articles qui parlaient de l'appel à projet de la ministre et donc ils disaient qu'il y a eu X personnes qui ont été retenues dont nous, donc ils nous ont appelés. Et donc, on a juste dit, voilà, ce sera probablement sur tel terrain, c'est la construction de tel module avec tel appartement. On n'a pas été plus loin. Mais si, aujourd'hui, Juste là, maintenant... Donc maintenant, la manière dont on a un petit peu modifié la recherche... Enfin, alors, qu'est-ce que je dis la recherche ? Le projet. C'est qu'on dit que c'est... On intègre vraiment la dimension recherche dans la présentation. Donc on dit que c'est un projet qui est porté par nous avec des partenaires qui sont d'Ioget et le collectif Mokits qui est leur nom et qui s'inscrit dans le cadre d'une recherche qui déterminera la pertinence sur les aspects sociaux, en tout cas, de la reproductibilité du projet. Voilà. Ça, c'est ce qu'on présente. À côté de ça, on travaille aussi, on est prêt à le dire, sur la suite. Parce qu'il y a des gens qui sont en jeu aussi. Donc je veux dire... Voilà. Donc, et quand on dit la suite, c'est soit via trouver des logements durs, ce soir, via trouver de nouveaux terrains pour déplacer les modules une fois que la convention avec le propriétaire se termine. Et les modules, les pavillons, appartiennent à qui ? À la IES. À la IES. Vous êtes le propriétaire des pavillons. Le terrain ne nous appartient pas, mais les... On loue le terrain ? Non. on le loue gratuitement. Ah, on loue... C'est une belle bonne heure de louer ça. Quelle bonne idée ! C'est sympa. Décider à reproduire pour des autres logements. Et la durée est-elle liée à la mise à disposition du terrain ? Voilà. Ou à la durée de vie des pavillons ? Non, non, non. C'est le terrain. C'est le terrain. Ils peuvent tenir plus longtemps quand même. Moi, si le propriétaire nous met à disposition de terrain de 2 ans de plus, on sait bien. OK. Et ça, ça pourrait être repris à ce moment-là par les régions ? Ça deviendrait un projet privé à ce moment-là ? À ce moment-là, c'est non plus la région. La région a injecté... Là, c'était pour une durée particulière. Pour une durée déterminée. Eux, subsidie, en fait, il y a cet appel à projet de certains acteurs de projets, certains porteurs de projets dont nous faisons partie. Avec le financement, on a le volet de la construction de ces modules. On a le volet recherche, on a le volet accompagnement, etc. Et voilà. Il y a aussi tout un ensemble de choses qui ne sont pas financées par la région. En fait, l'ensemble du projet va coûter plus cher que ce que la région nous accorde comme... 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 comme financièrement. comme je l'ai mentionné. Mais tu disais que si demain, vous avez un autre terrain où vous pouvez continuer, finalement, ce qui coûte cher là-dedans, par la recherche, c'est le fait d'avoir construit ces modules. Ce qui coûte cher, c'est la construction et ces modules. Oui, non, la recherche... tu ne sais rien comparer à la construction. C'est pas la recherche qui coûte le plus cher. Je dirais, ce qui va coûter le plus cher, en réalité, c'est l'accompagnement et c'est la construction des modules. Voilà. Et en fait, sur le volet accompagnement, que ce soit en termes de gestion locative ou que ce soit à Diogène, c'est sur d'autres fonds que l'appel à projet. Donc, c'est sur le travail classique. Et alors, donc là, vous nous donnez un peu le positionnement de l'AIS globalement, mais est-ce que vous pouvez chacun dire un petit peu comment vous, en tant que, par exemple, en tant qu'assistante sociale de l'AIS, comment, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Alors, je sais que vous en avez déjà parlé, mais comment vous pouvez essayer de synthétiser, résumer votre positionnement en tant qu'AS à l'AIS par rapport à ce projet, en tant qu'accompagnateur, en tant que stagiaire aussi ? Regardez-vous. Oui, stagiaire. Comment est-ce que vous vous positionnez ? Et peut-être, si tu veux rajouter, en tant que directeur, puisque tu as aussi, je ne sais pas si tu dis directeur ou coordinateur, je ne sais pas comment on peut dire. En tant que coordinateur. Ça fait moins de temps. Mais on va peut-être terminer par toi, maintenant. Très bonne question. Je n'avais jamais travaillé déjà dans ce type de projet. Donc, pour moi, ça me fait un plus, alors, je suis tout, je suis partant. et vis-à-vis de ça, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la seule chose qui m'inquiétait, c'est plus le temps, la durée de l'occupation des résidents. Mais ici, comme j'ai cru qu'on prend, c'est pour 18 mois ou plus tard et les personnes vont partir. en gros, c'est un peu comme ce qu'on a actuellement dans nos transits. Simplement, la seule chose qui change, c'est que c'est un logement modulaire. Ça, c'est vraiment sur votre travail du quotidien ? Voilà, ça ne change pas grand-chose. Mais sur l'idée du projet, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous plaît particulièrement ? Ce qui me plaît c'est surtout c'est un public qui est à la rue à qui on donne une opportunité entre guillemets une seconde chance. Pour moi, c'est une idée qui me vote plutôt. Parce que je pense qu'avec ça, ils pourraient peut-être mieux s'en sortir. Et les limites ou les réserves que vous pourriez avoir ? Par rapport à ça. Les réserves, c'est plus pour la durée. Vous parlez en tout cas de la durée. Oui, il y a aussi l'accompagnement. Vous l'imaginez quoi ? Plus compliqué, plus complexe, plus... J'espère qu'il sera... C'est plutôt de l'espoir que ce sera... Voilà, une fois les locataires dedans, on ne va pas tout nous laisser entre guillemets. C'est plus ça, mon inquiétude. D'accord. Donc quand vous dites l'accompagnement, c'est que vous espérez qu'il y a un bon accompagnement derrière, sinon le projet n'aura pas servi à grand-chose sans l'accompagnement. Ils auront un habitat, mais de façon temporaire, sans... Ok. Sans perspective. D'avenir par rapport à leur situation. C'est un peu ce que vous disiez là tout de suite, de l'importance de cet accompagnement de qualité. Mais voilà, pour un produit très particulier. je pense qu'on n'aura pas de soucis avec Diogène, qui suit vraiment, qui fait un travail. Ils sont là depuis longtemps. aussi. Et quand j'ai commencé ici à la IES, c'est ce projet-là, plus d'autres projets. Vincent m'avait parlé de tous les projets qui venaient pour la IES et j'étais fort intéressée puisque auparavant, je travaillais dans un service CAFA, je ne sais pas si vous vous connaissez à laver du fort où on avait des soucis par rapport à la recherche des logements. Des personnes qui venaient tout le temps sur une solution des logements. Des marchés de... Pardon ? Avec une table de logements. Oui, avec des prix des membres. Des logements complètement pourris dans un état d'insalubrité, des choses comme ça et qu'on n'avait pas de solution de relogement. Et alors, voir qu'ici, à la IES, il y a même, si c'est un modulo. Ce n'est pas grave. C'est une solution de relogement. Même si c'est temporaire, c'est 18 mois. C'est des modulos de qualité, des logements de qualité, des projets, même de 18 mois. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup pour faire quelque chose pour appeler. Et s'il y a un suivi social, un accompagnement derrière, je pense qu'il n'y aura pas de soucis que ces personnes vont aller ailleurs, même peut-être au niveau de la IES. Mais il y a déjà quelque chose, on sait, qu'on a une solution de relogement pour ces personnes. Quelque chose à proposer. Et c'est nouveau. Pourquoi pas ? Peut-être que ça va donner quelque chose après. Voilà, si on doit quitter là-bas, on pourra aller ailleurs ou faire quelque chose à long terme. Je ne sais rien, mais pourquoi ne pas essayer ? Voilà. Et ça peut peut-être aussi encourager toutes les IES à le faire. Je pense que ça sera que des bonnes choses, que ça sera des positifs plus que des négatifs. Je ne sais pas. Donc, pas de crainte particulière de votre côté ? Non, parce que les modules, voilà, c'est 18 mois, c'est 3 personnes, ce n'est pas 20, 30, ce n'est pas des grandes familles non plus, parce que le souci au niveau de la IES, de tous les logements sociaux, c'est des grandes familles. On n'a pas beaucoup de logements, de 3, 4, 5 chambres, même 2, c'est moins évident, mais des studios, ça va encore. Alors, je pense que ça devrait aller. Et s'il y a ce bon accompagnement, pour nous, c'est très important ça. Parce que si on s'occupe de la gestion locative, je fais aussi une partie du suivi social, du travail social, mais aussi la gestion locative. Alors, je sais bien qu'est-ce qu'il pourrait faire. Là, c'est suivi, derrière, ça doit bien se passer. Voilà. Oui, oui. Oui, oui. Un point de vue de stagiaire, si je t'entends, c'est... Moi, ce qui m'inquiète, en fait, j'espère, je souhaite qu'ils auront un... qu'ils aillent un suivi social bien mis en place, parce que ce sont quand même des gens assez sensibles, précarisés. Il faut bien suivre. Dans un modulo ou dans un logement, ils ont besoin d'un suivi. Ce sont des gens, on ne sait pas combien de temps ils étaient à la rue. Comme dit mon prof de politique sociale, ce sont des gens déculturalisés. Il faut qu'ils apprennent à nouveau prendre l'habitude qu'ils sont dans un logement. Il faut gérer le logement. il y a des habitudes qu'ils ont peut-être, voilà, peut-être qu'ils ont à la rue pendant des années. Juste un suivi social adéquat, convenable et bien structuré. Et pendant qu'ils sont là et pour après aussi. D'accord. Il est très important, ici. Oui. Merci. Voilà. Parce qu'au niveau de l'AIS, le nécessaire a été fait. C'est les bandulots qui sont là déjà pour que des gens rentrent et qui sont des logements, on va dire, des logements conformes. Voilà. C'est notre volet à nous. Pour après, c'est ce suivi qui soit fait. Je ne sais pas si c'est un engagement personnel ou quelque chose que vous ne dites pas d'habitude avec qui. Donc peut-être des limites ou des réserves que vous pourriez avoir au projet lui-même. Puisque finalement, quand tu en parles, on reçoit, je suppose, aussi la posture institutionnelle de l'AIS. Est-ce que toi, en tant que travailleur, coordinateur, tu as des éléments que tu voudrais mettre en avant par rapport au projet ? Le positionnement institutionnel et le mien sont vraiment assez proches sur ce projet-là. Je dirais que d'un point de vue plus personnel, c'est d'avoir mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie dans un projet pour finalement, la crainte, c'est que dans un an et demi, on doit remballer et ces trucs servent à rien et on n'a pas de terrain et on a fait tout ça pour rien du tout. Enfin, pour un an et demi, pas pour rien du tout, mais je veux dire pour un an et demi. et ça, c'est quand même ma crainte. Et ce n'est même pas que d'un point de vue personnel, oui, c'est beaucoup de boulot, mais à la limite, je suis payé pour. Mais aussi, d'un point de vue, je ne l'ai pas caché, l'utilisation d'un tel montant pour si peu de temps, alors qu'on voit d'autres projets qu'on pourrait faire sur de la longue durée. Donc, voilà. Et donc ça, je serais un peu déçu si on en arrive ou si c'est ça qui se produit. Voilà. Peut-être par rapport à ces trois personnes, à ce public particulier qui va être là, ce n'est pas votre public habituel d'ailleurs, enfin aussi, mais j'imagine que ce seront trois personnes avec des profils tout à fait particuliers enfin, évidemment, on fait assez vite le rapprochement avec le housing first, sauf qu'il y a cette durée dans le housing first. Comment, est-ce que vous savez comment, dit Eugène, j'imagine que c'est eux, vont choisir les personnes qui vont pouvoir bénéficier de ce logement ? Ou ça, c'est vraiment leur responsabilité, vous leur faites entièrement confiance ? Enfin, imagine. On connaît les critères de station logement, c'est défini dans une convention, etc. Qui est celle du housing first ? Enfin, qui sont les critères de logement first ? Il y a le critère de logement first, et si j'ai bien compris, il y a aussi d'autres, parce qu'ils ont deux projets, mais ils n'en parlent certainement. Oui, certainement, mais qu'est-ce que vous en savez, justement ? qui sont les critères, mais il y a le housing first, c'est un cumul de plus multi-problématiques, santé mentale, toxicomanie, qui sont rajoutés. Et les personnes chroniques, qui ont 10 ans, voire plus d'années de rue. Et puis, il y a des personnes qui ont besoin d'un soutien au logement, et donc, qui potentiellement sont plus en mesure, ont plus de résilience pour pouvoir intégrer des structures, intégrer un logement, etc. Donc, je pense qu'il y a ces deux publics, ils ont, dans le projet, il était convenu qu'il n'y ait pas que des publics extrêmement prégarisés dans le même lieu. Parce que nous, ça me rappelle un truc que je n'ai pas dit, par rapport aux missions ou aux valeurs de l'institution, on croit pas mal à la mixité sociale. C'est aussi le principe des AIS. Donc, quand on est sur des projets où il y a essentiellement le même type de public avec le même type de problématique, qui le même cumule dans le même lieu, il y a des phénomènes de ghettoïsation auxquels on... Voilà, on croit plutôt à la mixité sociale. Et c'est d'ailleurs un des éléments qui nous a poussés à choisir le terrain Auc qu'un terrain ou le B. Quoi qu'Auc, il y a des quartiers vraiment pâles. parce qu'on a toujours cette image ducs étant la ville ou la commune super riche de Vossey, mais les quartiers ducs, ils sont vraiment très défavorisés aussi. Ils ont pas la même image comme le Bec ou Skarbeck, mais... Il n'y a pas que les beaux quartiers, quoi. Oui, oui. Mais en tout cas, quand on y va, le quartier est quand même nettement plus verroyant, plus résidenciel, je veux dire, moins de densité de population. Après, j'ai pas fait d'analyse ultra-fine. J'ai cru comprendre qu'effectivement, il y avait aussi des logements sociaux dans le coin où il y aura les modules. Mais voilà, nous, d'où je pense que ça aussi, c'est cet élément-là qui a poussé à dire qu'on va pas mettre trois personnes. On va parler de les mains. Les profils le plus complexes au même endroit. Et donc, il y aurait sans doute une personne, c'est une force, sans doute une personne de l'autre projet. Station logement. Station logement. Je connais pas du tout. Ah, il y a ça du jour. Station logement. Et... Le jour. Et comment choisir la troisième ? Comment ils vont... Alors ça, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils vont mettre en pensée ? Ce sera l'un ou l'autre. Ce sera l'un ou l'autre. Et je pense que les critères, ça, il faut leur demander parce que l'on prend le parti, c'est un parti... C'est un point de vue institutionnel. Une fois qu'on a défini les types de publics, on s'en mêle pas du tout. Eux choisissent. On a aucun droit de regard sur la manière dont ils vont choisir leur candidat. Et nous, on a pas le droit non plus de dire « Ah ben non, celui-là, il nous plaît pas, on prend pas. » Par exemple. Donc ça, c'est quelque chose auquel on tient. Mais d'où, effectivement, l'importance d'avoir un suivi aussi. Ce qu'on veut pas non plus, c'est qu'alors, il y a un choix d'un public, parce que ça, on a déjà connu, d'un public qui est compliqué pour lui trouver un logement, notamment parce qu'il a eu des problématiques importantes. Super, on a trouvé une piste à la IS, on le met, et après, on entend plus, on entend plus parler de rien. on vous le donne. C'est pour ça qu'on insiste, le suivi social. Alors là, on se sent un peu... On se dit qu'on ne sait plus rien en faire. Non, on a connu ce genre de situation avec des retours en rue, etc., qui ont été un peu traumatisants pour nous, parce qu'on a beau avoir l'orail de bailleur, on a quand même des cœurs derrière. Et donc ça nous plaît pas de tenir ce type de rôle. Et donc c'est vrai qu'alors là, on va pousser, on va chercher le réseau. Ah oui, non, il est trop chronicisé, on prend pas. Ah non, il a revoilétoxie, on prend pas. Ah non, on prend pas. Donc ici, c'est Diogène qui a cette responsabilité. Vous le faites totalement en confiance, on va dire quoi, jusqu'à la fin du contraire, quand même ? Jusqu'à la fin du projet, en tout cas ? On le fait confiance jusqu'à la fin du projet. En tout cas, jusqu'à la fin du projet. Si c'est en cours du projet, ce sera en cours du projet, je veux dire. Et c'est pareil pour eux, peut-être que plus vont en rendre critique à l'enfant du projet. Ok. Voilà. Une question qui semble très très naïve et qui est liée au fait que c'est une thématique que moi je connais peu. Vous avez parlé, vraiment, vous avez insisté sur l'importance du suivi social, ça j'ai bien compris et je comprends bien que dans le cadre de ce projet-ci, c'est essentiellement Diogène qui met en place ce suivi social. Est-ce que c'est correct de dire que de votre côté, il y a aussi un suivi qui est fait puisque vous êtes dans la gestion locative, est-ce qu'il y a un suivi en termes de formation à la gestion locative que ces personnes, après qu'elles soient passées par vous, aient une meilleure connaissance de ce que c'est que gérer un bien ou bien pas du tout ? On ne voit pas directement. C'est simplement qu'il y a des problèmes liés au logement. Là-dessus, on intervient, mais si c'est lié à la personne directement, on n'intervient pas. D'accord. Donc, c'est même possible que vous ne veillez jamais ces personnes ? Oui, peut-être juste faire connaissance. Ici, lors de la signature de convention, ça, oui. si, pour rappeler, c'est un délu, d'entrée, de sortie, s'il a un souci au niveau des paiements, par exemple, voilà, on revient avec ces personnes. Quand la personne vient pour signer la convention, les conventions, on explique un peu c'est quoi occuper le logement bon père de famille, parce qu'il faut faire attention, voilà, le respect de certaines conditions, mais faire une formation comme telle, en soi, voilà, mais on se fixe, voilà, qu'il faut entretenir, que c'est de nouveau comment ça fonctionne, et qu'après, il faut vraiment, voilà, Mais pourquoi pas faire une visite de temps en temps ? Après, ils sont un peu modestes, je veux dire, dans le sens. quand il y a effectivement quand on a une démarche non intrusive, donc s'il n'a pas de raison de venir, on ne va pas venir exprès pour contrôler si ça se fait sur les queues, ça, on ne va pas faire. Peut-être dans le cadre de ce projet, si Diogène nous le demande, on le fera. Ça pourrait se présenter. Ça pourrait se présenter. Par contre, quand effectivement il y a des demandes, par exemple, ce matin, on a fait que j'ai réc ça, des copropriétaires, des conflits de voisinage. Voilà. Là, oui. Côté désagréable. Là, on va venir, on va essayer de comprendre. Et si c'est lié à l'occupation de la personne, oui, on va dire ça, ça ne va pas. Vous laissez traîner les poubelles là, vous ne pouvez pas. Débarque-tu, vous n'avez pas le droit d'en faire. Normalement, par exemple, oui, ça, on va faire. Et ça, c'est aussi en collaboration avec Diogène. Parce que normalement, c'est ça, c'est qu'ils vont faire le suivi et nous, on est là aussi pour travailler ensemble en un temps. Là, on fait appel au service extérieur aussi pour dire voilà, parce qu'on ne connaît pas les candidats, par exemple, de demain, il a eu une visite, mais on ne sait pas comment est-ce que cette personne a été choisie, c'est qui qui va rentrer dans le logement. Alors, on attend que ce soit le service qui a choisi cette personne qui pourra créer aussi, fasse un peu ce boulot qu'on appelle et qu'on dise voilà, il y a un souci avec cette personne, on a reçu des plaintes, je ne sais rien, qu'on fait des voisinages, ça ne se passe pas bien, on informe le service pour qu'il intervienne aussi. Je peux aussi poser une question naïve, je vais faire comme un collègue. Là, vous reparlez de candidats locataires, mais donc ici, ce sera, voilà, Diogène le présente, même s'il ne vous plaît pas, comme vous disiez. Oui, c'est ça, c'est candidat la personne qui va rentrer. Oui, c'est ça, la personne qui va rentrer. Mais pour la gestion classique de l'AIS, sur quelle base vous pouvez dire on accepte ou on refuse la personne ? Non, pas celui-là, il nous plaît pas, on ne va pas prendre. C'est juste les critères de revenus. C'est juste les critères de revenus. C'est ça. Il a une ouverture d'inscription. C'est la théologie. Oui, c'est ça. Il a une ouverture d'inscription, la personne est venue pour s'inscrire, après il y a certains points parce qu'il y a certaines conditions et on va donner un exemple par un arrêté d'inhabilitabilité. Il y a quoi en plus ? Trois points. Trois points. Trois points, par exemple, alors il y a des personnes qui ont trois, quatre points qui vont aller sur la liste. c'est vraiment tout à fait les critères du socialisme. Ah mais oui, on n'a pas un regard à ces personnes et la première sur la liste c'est la personne à qui on va proposer le logement. On ne les appelle pas et sélectionner un cellulite. On ne tient pas comme du nom, même pour le comité, le nom n'apparaît pas. Non, non, c'est vrai. Non, non, voilà. C'est tout à fait comme le logement social. en termes de ressources on va avoir ça c'est le logement classique avec la liste d'attente on a les logements de transit ou alors c'est les partenaires qui gèrent complètement l'attribution nous on n'a rien à dire non plus et après au niveau nous on va avoir surtout au niveau du suivi ça va être un suivi toujours pas merci merci beaucoup ça va être un suivi un suivi locatif essentiellement et le suivi social va plutôt intervenir sur les candidats classiques quand il n'y a personne en fait autour de la personne que c'est quelqu'un qui est arrivé sur un candidat X qui n'est pas suivi mis à part une assistante sociale du CPS éventuellement et puis à ce moment là on découvre des difficultés et là où nous on va devoir mettre en place du réseau et là a priori les personnes sont déjà l'aspect social ici va être plutôt géré par Diogène par contre quelque chose d'important à dire c'est que c'est un plus c'est potentiellement plus de boulot pour nous quand même pourquoi ? je veux dire c'est pas on voit des petits sourires ce qu'a décrit mon collègue Abdoulaye c'est quand tout va bien il n'y a pas de soucis on a senti un petit inquiet on signe le contrat le suivi se passe bien il y a un réseau qui se met en place il y a un appartement magnifique on l'a vu au début et à la fin le logement est super bien tenu voilà on peut remballer le pavillon voilà on peut remballer maintenant si on se rend compte qu'il peut y avoir des difficultés ça peut être de deux ans soit ça va être Diogène lui-même va nous dire on a une difficulté est-ce que vous pouvez jouer ce rôle là parce que nous on a un drone etc et alors on va se faire on va jouer bon flic mauvais flic c'est ça par exemple ça pourrait être ça ou alors il y a un problème technique il nous appelle et en fait quand on va là-bas on se rend compte qu'il y a un problème donc j'ai notre responsable technique qui vient il fait oh catastrophe c'est quoi cette manière enfin voilà et donc un problème qui n'est pas que technique qui n'est pas que technique il dit comment tu veux s'ils ont arraché on a eu le cas ils ont arraché la toilette c'est normal que ça fuit qu'est-ce que je suis censé faire et là moi je vais revenir vers eux et leur dire ben là c'est à vous de réagir il faut qu'on ait des états d'homicide il faut qu'on ait des couilles il faut qu'on explique comment il faut comment on étudie comment il n'en faut pas arracher qu'est-ce qu'il ne faut pas faire voilà ça normalement on a dit avant il ne faut pas arracher la toilette normalement faire signe mais il a un état d'homicide normalement il y aura des états d'homicide quand je suis arrivé en Belgique mon assistant social m'a dit ne sais pas tes vêtements dans le micro-ondes je dis quand je suis arrivé en Belgique mon assistant social m'a dit tu sais le micro-ondes c'est pour chauffer le repas et pas tes vêtements c'est un bon conseil mais est-ce que vous en aviez besoin ? c'est toi qui a des vêtements quand même mais quand même peut-être il avait des expériences déjà avant le chat ou le bébé par exemple dans ma pratique professionnelle au niveau des locataires c'est assez rare il y avait énormément de locataires il y a même certains je les ai jamais vus par contre des personnes qui sont en logement dans le transit ou voir aux in first je les ai tous déjà rencontrés pas spécialement parce que j'ai signé les contrats mais parce qu'il y a eu à un moment donné quelque chose à faire d'un point de vue locatif quand vous dites quelque chose à faire c'est de type problème ? généralement c'est de type particularité ? oui en général généralement ça dépend comment est-ce qu'on définit un problème mais je veux dire c'est de type problème par rapport au contrat qu'ils ont signé ou la convention qu'ils ont signé et donc c'est plus de travail pour vous ça j'entends bien et je pense bien qu'on voit bien ce que vous voulez dire mais c'est plus de travail même si Diogène fait bien son travail c'est ça que vous voulez dire c'est ça que vous voulez dire et donc si jamais Diogène ou n'importe quel autre fait en plus mal son travail je ne dis pas du tout que c'est ce qui va se passer mais si si Diogène n'est pas là en soutien social alors là pour vous ça démultiplie le travail en fait ça nous rend impuissants je dirais je vais prendre deux exemples concrets supposons qu'il y a un problème avec le paiement et de gestion locative on va en parler on appelle Diogène on dit on a un problème nous on estime que il va recevoir un courrier voilà hop Diogène va mettre quelque chose en place on va peut-être se voir ici on va devoir aller à domicile etc donc ça va être du travail en plus qu'on n'aurait pas avec par exemple quelqu'un qu'on a repris sur la liste d'accord par exemple et donc on va avoir effectivement plus de charges de travail mais peut-être qu'il y aura une avancée sociale d'un point de vue individuel par rapport à la personne voilà et je pense que c'est ça que moi je veux dire ce que mes collègues je pense qu'on veut dire c'est par exemple on a un problème la même chose puis on appelle les services ah non non on n'est pas compétent maintenant c'est bon notre vie s'arrêtait au Bouddhistan ah oui non mais non mais quoi mais qu'est-ce que tu racontes c'est n'importe quoi comment osez-vous mais c'est pas possible de faire ça il faut quand même défendre ce beau locataire c'est quand même des gens précarisés oui mais écoutez l'argent c'est pas un problème quand même c'est pas grave vous avez des subsides voilà par exemple je veux une caricature et à ce moment-là je souhaite que ça ne se passe pas comme ça mais c'est des choses qu'on a déjà eues et donc à ce moment-là on se sent un peu impuissants parce qu'on se dit maintenant vers qui on va aller et donc ça va effectivement démultiplier le travail parce que si si Martin ou Abdullay vont voir un locataire et vont dire oui ce serait bien d'avoir un suivi social etc. ils vont dire mais vous êtes bailleurs qu'est-ce que vous on n'est pas dans la même totalement dans la même c'est-à-dire c'est pas votre rôle de me dire c'est-à-dire qu'est-ce qui est différent et donc on peut se retrouver un peu impuissant avec des procédures en justice de paix donc à un moment on a eu on a appelé le CPAS qu'est-ce qu'on peut faire on se sent bien et puis soit c'était ah bah non ça dépasse nos compétences en gros c'était ça la réponse qui était donnée un peu partout puis ça se termine par une expulsion et c'est vraiment pas le doute et là c'est une frustration pour tout le monde maintenant n'hésitez pas à me corriger tu as dit quelque chose qui ne m'est jamais passé par la tête mais même c'est une évidence mais donc ces personnes vont payer un loyer en fait qui sont dans je n'avais jamais je m'étais dit le terrain est gratuit le terrain est gratuit donc ils vont payer un loyer ils vont payer un loyer et des charges et des charges les charges sont pas subsidiées déjà donc on les va les payer donc là c'est juste simplement faire rentrer l'argent d'une caisse à une autre et le loyer fait partie du plan financier qui faisait partie d'ailleurs presque du cas de charges financiers je vais dire donc et ça de nouveau parce que des personnes sans abri payer un loyer c'est j'imagine quelque chose compliqué ça de nouveau c'est Diogène qui prend qui prend en compte c'est c'est pas Diogène c'est le CPS je sais pas d'accord alors au niveau du CPS oui oui non je voulais pas dire qui prend qui paye mais c'est Diogène qui va s'assurer que les payements sont faits c'est là ça c'est du travail non 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 nous on va s'assurer que les payements sont faits on va envoyer des courriers si c'est pas fait aux locataires et on va probablement qui va en affront qui va probablement aller voir avec Diogène mais c'est pas Diogène qui a accès au compte Diogène qui accompagne peut-être les personnes au niveau du CPS pour faire les démarches pour dire des l'ouverture du droit plutôt voilà et peut-être demander je pense que c'était ça des ventilations au niveau des loyers du CPS pour que le loyer soit payé correctement on n'aime pas beaucoup en tant qu'assistant social en tout cas comme prof assistant social on n'aime pas trop mais vous êtes tout pour que ce soit je ne sais rien mais voilà parce qu'il y a des deux points de vue pragmatiques je crois que nous on aime bien non j'imagine bien que vous avez beaucoup de logements il y a des services sociaux je ne sais pas si si il n'épargne une épargne de logement déjà quand on ne sait si on paye quelque chose il y a une épargne pour le logement au niveau des logements qui le font comme ça quand la personne trouve déjà une instabilité au niveau des logements il y a quelque chose pour la garantie locative pour le premier mois en IES la garantie locative les personnes peuvent s'arranger avec vous je pense pour pouvoir les constituer via le fonds des logements on les essaie on les accompagne dans les démarches parce qu'à un moment ça se faisait dans certains IES en tout cas le problème c'est le point de vue légal de ce type de dispositif parce que ça implique de constituer la garantie locative sur un compte à notre nom or nous ne sommes pas le bénéficiaire donc nous on préfère vraiment que l'argent qui est censé revenir au bénéficiaire reste sur un compte du bénéficiaire voilà on ne veut pas le prendre chez nous c'est la loi qui dit ça et donc c'est avec le fonds des logements mais on accompagne dans les démarches pour l'ouverture de l'utilité donc ça c'est ça c'est votre travail ça ne serait pas celui de Diogène dans ce cas-ci pour la constitution garantie locative c'est une bonne question excusez-moi ce serait un travail conjoint à mon avis ce serait un travail conjoint dans le sens où on va fournir tous les documents parce que là on n'a pas dans la compagnie parce que c'est c'est classique c'est plutôt dans la gestion normalement ça serait normalement Diogène qui fera normalement qui va accompagner l'utilité j'imagine que c'est encore dans les choses que vous avez mais nous on le fait assez régulièrement pour les candidats locataires et qui n'ont pas les moyens de constituer eux-mêmes la garantie locative on le fait via le fonds des logements parce que les garanties locatives CPS n'ont presque pas le propriétaire qui les acceptent non mais maintenant comme il y a le fonds des logements les CPS ne font plus les garanties locatives sauf les lettres de garantie locative parfois nous on accepte les lettres de garantie locative mais en fait c'est souvent les CPS depuis l'arrivée du fonds qui refusent si vous avez le fonds du logement nous on ne vous octroie pas la lettre c'est peut-être plus facile sauf pour des conventions parce que pour la demande des garanties locatives au niveau du fonds des logements il faut un contrat de au moins un an si c'est moins le fonds des logements va refuser à ce moment là ça sera le CPS donc ici s'il devait y avoir des changements de locataires en cours de route non parce que la convention au départ c'est sur base de 18 mois non mais s'il reste un mois un mois non non on est à moins on est à 10 mois 10 mois ah 10 mois alors ça c'est le CPS qui va péter la garantie locative et leur adresse c'est comment ça sera comment alors l'adresse de référence à niveau du CPS on s'est déjà contacté on a déjà été rencontré le CPS du club du club évidemment parce que là c'est aussi mais là c'est lié plutôt au type d'habitat comme on n'est pas sur une construction en dur ben comment est-ce qu'on fait comme un camping voilà comment est-ce qu'on fait pour l'adresse et donc on a pris un accord avec le CPS pour faire comme ça bien que normalement si ils s'inscrivent théoriquement l'agent de quartier vont pouvoir l'inscrire mais on essaie de le faire en concertation avec les autorités locales alors vous êtes manifestement si je comprends bien habitué à travailler avec Diogène est-ce que sur ce projet-ci mais peut-être sur des projets antérieurs est-ce qu'il y a des moments où vous entrez en conflit avec une association comme Diogène un peu ce que ce que tu expliquais en disant la question non pas de conflit non non on n'est pas dans les conflits non jamais de conflit je dirais que effectivement avec Diogène le partenariat c'était partenariat antérieur ça passe plutôt bien sinon nous n'aurions probablement pas parce qu'on sait ce serait probablement pas lancé l'année mais oui il y a des conflits dans ce type de partenariat potentiellement il peut y en avoir parce qu'on a déjà des rôles institutionnels qui sont différents et très différents puisque d'un côté on est sur l'accompagnement social des locataires avec une vie ça dépend de la définition qu'on se fait de l'accompagnement social des locataires mais avec des fois une assimilation je vais dire ça fait complètement un rôle presque de défenseur du locataire voilà et là si on est dans un positionnement presque de type juridique je veux dire un avocat qui défend son client etc et là ce serait l'assistant social qui défend son locataire coûte que coûte bah forcément nous on est bailleurs bah on a et qu'on rentre en conflit avec le locataire ou qu'on a des bah on va se rentrer en conflit automatiquement avec l'accompagnement social qui défend voilà qui se fait porte-parole en fait de la demande du locataire je dirais donc voilà après dans des cas plus nuancés où l'assistant social va plutôt avoir prendre un rôle de médiateur et qui va essayer de comprendre toutes les parties et les intérêts des uns et des autres pour essayer de faire en sorte que ça puisse matcher ça peut être différent mais il peut y avoir aussi des conflits parce que forcément on peut avoir une lecture différente d'une même situation ou des intérêts différents dans une même situation par exemple paiement du loyer on peut très bien nous-mêmes nous-mêmes en tant que ou ma collègue Martha va tout à fait entendre pourquoi même en interne on va te dire ah mais tu sais oui il a un problème il va demander un paiement en trois fois parce qu'il a telle problématique etc etc et puis moi je vais dire bah désolé non j'ai moins voilà il faut payer et autant de dettes c'est des problèmes au niveau de mes là aussi c'est gentil fliqué mais là c'est des intérêts qui sont différents et donc oui il peut y avoir des conflits pour moi quand les uns et les autres ne comprennent pas toujours les intérêts et les missions des uns et des autres et les enjeux des uns et des autres voilà et je vous inclue dedans des fois peut-être qu'on ne comprend pas assez bien les gens je veux dire c'est possible mais c'est vrai que la plupart des conflits qu'on a eu c'est plutôt avec le type de service dont j'ai dressé le profil effectivement on reçoit des courriers très assertifs et où quand on essaye de dire ok on va essayer de comprendre mettons-le autour de la table non mais qu'est-ce que vous racontez et donc alors la discussion devient un peu compliquée vous avez des choses à ajouter par rapport aux conflits que vous pourriez craindre ou que vous espérez ne pas avoir par rapport à ce que Vincent pour moi c'était clair c'est plus ça justement pour éviter ça nous on voulait que ça se passe bien quand on voit la personne pour la signale que chacun c'est la idée des choses chacun des parties respecte ses devoirs et protège l'intérêt des autres et alors il y a des choses que vous voulez mettre en place pour que ça se passe bien il y a la possibilité de mettre des choses en place ou bien c'est c'est plus la communication mais ici comme nous on ne fait pas ces suivis sociaux voilà on est toujours le bailleur ok et s'il y a un problème qui nous informe par exemple oui ça mais au niveau de Diogène je pense qu'il y a toujours cette bonne communication aussi qui nous informe nous aussi voilà s'il y a des soucis si on apprend des choses voilà on va toujours informer les services sociaux mais je pense que eux pour en avoir parlé avec eux ils sont dans le même questionnement de l'autre côté qu'est-ce qu'un bon bailleur social qu'est-ce qui est mauvais qu'est-ce qu'on attend de la bailleur sociale parce que forcément d'être confronté à des réalités professionnelles différentes quand on est dans sa propre réalité on est toujours en interne on se conforte dans nos positions mais de se confronter avec les pratiques professionnelles des autres ça va peut-être faire que mais généralement quand on est dans ce type de démarche c'est que les partenariats ne sont pas trop mauvais quand on est dans des conflits je veux dire des conflits où on en arrive à se dire on va arrêter on s'est déjà arrivé on n'est pas vraiment là-dedans et vous dites on avait pensé à se voir ça va se faire c'est parce qu'on n'a rien tranché mais je sais qu'on a évoqué on a évoqué récemment en disant tiens on va se mettre sur tel on a ce projet-là un autre truc ensemble tiens beaucoup de rentrées en même temps c'est peut-être l'occasion de faire le point et d'avoir cette discussion sur leurs difficultés avec leurs bailleurs sociaux par exemple et nous nos difficultés qu'on peut avoir avec certains services c'est important aussi on a été à des réunions Martin et moi sur des capteurs logements et on se rendait compte qu'autour de la table les services sociaux avaient une définition d'accompagnement tous différents certains très proches des attentes des bailleurs sociaux je veux dire et d'autres très éloignés et donc ça c'est peut-être intéressant aussi cette communication qui se passe bien aussi voilà c'est des choses qui ont l'air d'aller dessous comme je disais la définition de l'accompagnement social mais on se rend compte à quel point ça peut être différent d'un endroit moi j'ai été surpris on vous a dit quoi ? on doit aller à domicile pour faire de l'accompagnement c'est pas en permanence mais évidemment c'est des acteurs plutôt CPS par exemple oui mais alors évidemment si faire de l'accompagnement en logement c'est ça c'est sûr pour nous ça va de soi mais je veux dire peut-être que ça va pas de soi pour tout le monde selon les cadres institutionnels c'était pas prévu dans la petite grille qu'on s'était faite les derniers mois j'avais quand même une petite question qu'est-ce qui vous permettra à l'issue des 18 mois on va dire de vous dire ce projet a fonctionné est-ce que vous avez mis déjà des indicateurs de réussite d'échec du projet inestabilité comme ça ce serait plutôt par rapport à bénéficier que la personne rentre dans un logement stable parce que cet objet à longue durée je ne pense pas en soi ces modules qui peuvent rester 20 ans ça c'est pas possible par exemple là non c'est aussi que les gens qui rentrent ils trouvent une situation par la suite oui c'est ça c'est une instabilité au niveau du logement c'est ça qu'il faut permettre de dire que ça a fonctionné bien sûr moi j'ai autre chose comme c'est la reproductibilité du projet pour moi c'est moins la vision du locataire c'est la vision du projet en lui-même qui puisse être reproduit et qu'on puisse aider d'autres personnes que uniquement ces trois personnes là pour moi même si les trois personnes rebondissent trouvent un logement stable je serais très autre truc mais pour moi le projet restera peut-être un échec en me disant peut-être qu'alors on aurait pu les loger tout de suite dans un logement définitif directement et que c'est peut-être plutôt ce pistolet privilégié ça c'est mon avis à moi c'est la différence entre les coordinateurs non mais ça serait l'idée c'est qu'il y a 20 ans voilà aller ailleurs je ne sais rien mais je ne sais pas la viabilité non plus mais pour moi à peu près là directement c'est voilà oui ça c'est mais ça c'est plus que le truc sur quelques années parce que je me rends compte que la charge de travail pour construire ça là quand moi j'ai été visité à la fois j'ai eu ce sentiment à titre personnel ah super c'est magnifique ça va être chouette vraiment et puis presque dégoûté en disant ouais c'est pour un an peut-être pas mais c'est ça parce que ça va ça va commencer ça va commencer maintenant peut-être qu'on va trouver je ne sais pas il faut faire la communication faire un peu voilà un terrain quelqu'un qui va venir démonter démonter c'est quoi c'est deux jours c'est plus c'est six semaines environ six semaines pour démonter et puis monter pas bien quand même ça va parce que si on devait construire dans le monde oui mais enfin tu ne vas pas faire ça c'est deux semaines par contre oui si tous les un an tu dois monter démonter c'est il ne faut pas faire ça un an pendant un an si la moitié tu passes à démonter à monter je ne sais pas si vous avez des questions à nous renvoyer par rapport au processus de la recherche ou par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui ou voilà parce que nous on a fait le tour de ce qu'on souhaitait maintenant et donc je ne sais pas si vous vous avez des questions pour nous justement votre travail je n'arrive pas à le situer c'est quoi exactement pour la recherche oui c'est ça donc c'est vraiment essayer justement de venir questionner la pertinence ou pas de la reproductibilité alors je sais que Vincent aurait beaucoup aimé qu'on puisse travailler aussi sur le questionnement du coût du projet en termes d'argent public alors ça sur le temps qu'on a c'est assez compliqué à faire mais on va vraiment essayer en travaillant avec vous AIS avec Diogène et avec les bénéficiaires essayer de voir quelle est la pertinence à la fois de l'aspect temporaire et de l'aspect modulaire pour essayer d'amener une réponse alors très probablement ce ne sera pas oui c'est pertinent non c'est pas pertinent mais que ça sera entre les deux essayer de pointer les avantages oui de la manière la plus neutre possible aussi c'est une de mes questions comme c'est la première fois que je fais ce boulot là c'est une de mes questions à Daniel c'est est-ce que ma manière de voir les choses peut avoir de l'influence non c'est vrai qu'en ayant travaillé sur un terrain je peux me dire tiens cet aspect là ça me paraît vraiment chouette celui là je comprends pas très bien mais voilà on essaie d'être le plus le plus neutre le plus objectif c'est vraiment on va pas défendre le transit on part pas avec l'idée de dire voilà nous on défend le transit d'insertion ou au contraire on se bat contre le transit d'insertion notre idée c'est de dire voilà on est là face à un projet qui a c'est chouette il y a plein de choses qui se sont bien mises et hop le projet a pu partir on a un accès incroyable pour des chercheurs à l'information puisque vous êtes prêts à nous rencontrer Diogène est prêt à nous rencontrer on va nous faciliter la rencontre avec les bénéficiaires donc on a vraiment un bel accès à l'information on aura la possibilité aussi de vous revoir en fin de recherche pour discuter avec vous de ce qu'on a pu observer comprendre analyser produire comme piste de compréhension vous aurez la possibilité de réagir par rapport à ça donc on va pouvoir affiner et dans ce cadre là et bien essayer de faire un point analytique sur ce qui s'est passé pendant ces 12 mois c'est plus clair oui c'est plus clair oui ça a l'air chouette je trouve aussi voilà merci beaucoup merci à vous de te passer voilà merci merci